Tout de suite direction l'Inde où la situation des femmes, alors elle est très loin d'être enviable dans un pays où les hommes font la loi, on l'a déjà vu d'ailleurs dans cette émission. Cependant Nicolas, certaines femmes essayent d'exister malgré le poids des traditions et vu les mentalités, j'imagine que c'est pas un combat à gagner d'avance. Bonjour Nicolas. Bonjour William, vous avez raison, l'Inde est un pays conservateur, un pays patriarcal archaïque et ce sont certainement les femmes qui en ont à payer le prix tous les jours, que ça soit à la maison ou dans les espaces publics. Mais l'Inde a aussi une tradition de femmes hors du commun, des femmes courage qui ont parfois pris tous les risques tout simplement pour vivre comme elles l'entendaient. Par exemple l'Inde a eu une femme premier ministre, c'était en 1966, Indira Gandhi, à ses débuts elle était surnommée la poupée stupide, mais petit à petit elle a réussi à se faire respecter. En Inde il y a aussi des femmes astronautes, des femmes pilotes de chasse, des femmes fonctionnaires ou réalisatrices, elles ont su s'imposer mais elles ont dû se battre souvent 2, 3, 10, 20 fois plus que les hommes. Alors tout de suite, nous allons vous parler de femmes qui ont réussi à faire changer les mentalités en Inde, ce sont des lutteuses professionnelles, ce sont deux sœurs et dans ce sport éminemment masculin, elles ont réussi à se faire une place alors qu'elles viennent d'une des régions les plus conservatrices du pays. Regardez ce reportage, il est signé Navodita Kumari et Thomas Donzel. Mets-toi en position défensive, tu dois faire comme ça, tu dois attraper ses jambes et la faire basculer en arrière. A l'heure de l'entraînement, les hommes ne bronchent pas face à Babita Kumari. La jeune femme délivre ses conseils à des lutteurs qui espèrent un jour faire aussi bien qu'elle. Je les entraîne parce que je suis plus âgée qu'eux, plus expérimentée aussi, j'ai combattu et je me suis entraînée dans le monde entier. Quand je m'entraîne avec elle, je suis vite fatiguée, elle me bat à chaque fois. Vous perdez contre elle ? Eh oui. Je ne vois plus aucune différence, on s'entraîne avec des filles comme on le ferait avec des garçons. Mais cela n'a pas toujours été aussi évident. Babita et sa soeur Gita sont les premières lutteuses indiennes à avoir remporté des titres internationaux. Tout a commencé dans ce petit village très conservateur de l'Ariana, dans le nord du pays. Ici, avant elle, aucune fille n'avait jamais pratiqué la lutte. Hollywood vient d'adapter leur histoire sur grand écran. Celle d'un père, ancien lutteur, désespéré de n'avoir que des filles, auxquelles tradition oblige, il ne peut transmettre sa passion. Jusqu'au jour où... Seul, il décide alors d'entraîner ses filles à la lutte. Gita et Babita vont atteindre le plus haut niveau mondial. Gita décroche même en 2010 l'or au jeu du Commonwealth, organisé en Inde, avant de participer au JO de Londres en 2012. Alors que le film est devenu en quelques semaines le plus grand succès de l'histoire du cinéma indien, Mahavir Singh continue, lui, de dispenser ses conseils de vieux sages. Fier d'avoir brisé les tabous, d'avoir permis à ses filles et à d'autres de pratiquer la lutte. Quand j'ai commencé, beaucoup de gens ont tenté de m'arrêter, mais je ne les ai pas écoutés. Je n'avais qu'une passion, celle de voir mes filles gagner des médailles d'or. Si les parents donnent le même amour, le même respect aux filles qu'aux garçons, alors rien ne leur sera impossible. Babita, elle, se souvient d'entraînement à la dure pour une petite fille de 10 ans, du regard des autres aussi. Quoi ? Des filles qui font de la lutte ? C'était complètement nouveau. Les gens n'avaient jamais vu ça. Ils disaient pourquoi portent-elles des shorts et s'entraînent-elles avec des garçons ? Maintenant, les choses ont changé. Avant, dans l'Ariana, les femmes portaient le voile et restaient à la maison. Mais petit à petit, nous sommes autorisées à sortir. Les deux sœurs, désormais suivies par la Benjamine Ritu, sont devenues des modèles pour les jeunes indiennes. Comme Gita l'a fait, comme Babita, comme Ritu, je veux ramener des médailles d'or et aller aux Jeux Olympiques. Je m'appelle Soumita, je suis lutteuse. Je m'appelle Ritika, je suis lutteuse. Gita et Babita ont ouvert la voie. La relève se prépare. Les lutteuses indiennes ont aussi fait de leur sport un combat pour l'égalité. Nicolas, plus généralement, est-ce qu'il y a des sports qui sont accessibles aux femmes en Inde ? Ou est-ce qu'ils sont peu nombreux parce qu'il y a encore des barrières ? Eh bien, il faut dire que malgré tout ce que l'on vient de voir, les problèmes liés aux tenues sportives ou l'interdiction faite à certaines femmes de sortir après le coucher de soleil, eh bien, malgré tout, il y a en Inde de plus en plus de femmes qui font du sport. Et certaines ont même choisi d'en faire leur métier, ce qui était tout simplement impensable. Il y a de cela encore 10 ou 20 ans. Avec le développement économique, avec la scolarisation des jeunes filles, eh bien, le sport progresse lui aussi, principalement dans les grandes villes. Et le regardez, aux derniers Jeux Olympiques, l'Inde a obtenu deux médailles, une d'argent, une de bronze, et toutes les deux ont été gagnées par des femmes. Oui, ok sur le gazon et puis le badminton. Mais au fond, professionnellement, Nicolas, est-ce que les femmes ont accès à tous les métiers ? Alors, il faut tout d'abord savoir que dans de nombreuses familles en Inde, une femme ne peut accepter un emploi que si elle reçoit la permission de son mari ou de son père. C'est lui qui décide. Et puis, il y a aussi une loi en Inde qui interdit aux femmes d'occuper toute une série de fonctions si leur santé ou leur morale peuvent être mises en danger. Alors, c'est assez vague. Mais par exemple, les femmes n'ont pas le droit de travailler dans les mines. Et puis, selon la tradition, elles n'ont pas le droit de travailler la nuit. Donc, des femmes serveuses ou des femmes danseuses, c'est extrêmement rare en Inde. Au niveau de l'égalité aux femmes, les choses bougent dans le pays. Mais il reste encore beaucoup à faire. Oui, c'est très très lent. Merci Nicolas, à très bientôt.